Quoi est-ce que tu penses que les rappeurs ont une responsabilité par rapport au quartier, par rapport à ces gamins qui vous écoutent ? Moi je refuse d'être et de me tenir pour responsable du destin d'un jeune ou de son entrée en prison ou en garde à vue, parce que nous on met quelque chose en avant, c'est une certaine réalité, mais qui existe quoi qu'il arrive. Donc après c'est vrai qu'on le met en lumière et c'est ça qu'on peut nous le reprocher, mais on ne peut pas nous tenir pour responsable. Sinon ça voudrait dire que demain il n'y a plus de rap, ils ne vont plus vendre de drogue en banlieue, ils ne vont plus braquer, ils ne vont plus agresser, ils ne vont plus se battre. Non c'est faux, c'est comme Tarantino qui fait un film hyper violent et le gangster c'est le héros du film et tout le monde l'adore. Après la responsabilité elle est aux parents. Moi ma fille, ma responsabilité c'est de surveiller ce qu'elle écoute, surveiller ce qu'elle regarde sur internet, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre ses décisions toute seule et de bien comprendre la vie. Moi quand j'écris un texte, je me dis pas ouais mais non là je parle de meuf à poil, je parle de drogue, non les petits m'écoutent sinon je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, mon rap il est comme il est. Et avec ou sans booba, les prisons seront remplies. Ben non, c'est clair qu'on met quelque chose en lumière qui n'est pas forcément positif surtout pour des jeunes. On ne peut pas être tenu responsable, de toute façon, il y a le parental advisory sur l'album, voilà. Je ne fais pas du rap pour les petits, je dis dans une parole, je ne rap pas pour les petits, je t'avertis. C'est de ne pas adresser à eux, ils ne sont pas censés l'écouter.